As-tu été déjà dans la position où t'as beau suivre le conseil pour vendre, pour vraiment vendre comme des type 1, tout ce que j'ai à faire, c'est de présenter mon offre comme la solution à un problème. Ça, c'est le classique. Si tu veux vendre ton offre, eh bien alors il faut résoudre un problème vécu par ta clientèle. Bon, clairement, toi t'as fait ça et elles sont où les ventes en fait ? Peut-être que t'as fait des ventes, mais que c'est loin d'atteindre les résultats que tu espérais. Laisse-moi te dire pourquoi dans ce live. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment doubler tes revenus. Parce que si le fait de présenter son offre comme la solution à un problème est vrai et était valable dans les années 2020, il n'y a pas assez longtemps, mais en fait, quand on était en pleine pandémie, quand le marché du coaching en ligne a juste explosé, l'audience était captive. Et les gens cherchaient aussi quoi faire ou dépenser leur argent parce que tout était fermé. Si c'était vrai à ce moment-là, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, bien évidemment, les gens veulent résoudre un problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont acheter. Cependant, tu ne peux plus te contenter de mettre uniquement ça en avant parce que le marché a explosé. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs sur ton marché. Tu n'es plus la seule. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu up-level ta communication, que tu montes un niveau dans ton marketing, dans ton discours de vente. Seuls les meilleurs restent aujourd'hui. On ne va pas se le cacher. Et je peux te le dire pour être sur le marché du business en ligne depuis 2017, il y a des cycles. Tous les 2-3 ans, tu as des gens qui disparaissent, qui étaient là et qui disparaissent. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie comme ils espéraient. Ils n'arrivaient pas à trouver les clients. Pourquoi ? Parce que leur communication était beaucoup trop premier niveau. Et le fait est que problème-solution, on est sur du premier niveau. Aujourd'hui, tu dois te challenger et aller plus loin. Le fait est que si ton offre est trop généraliste, elle est semblable à mille autres qui sont déjà disponibles sur le marché, c'est normal que tes ventes ne soient pas folles. Le secret pour doubler tes ventes, il y a deux leviers sur lesquels on veut jouer. Et avant que je te donne les leviers, je veux te communiquer une information d'ordre capital. Et l'information est la suivante. L'information est que si aujourd'hui, tu aspires à faire 10 cas par mois ou plus, faire les 5 chiffres par mois, avec un seul appel de coaching à ton agenda pour pouvoir vivre ta vie premium, j'organise un webinaire du même nom que ce que je viens de te mentionner, lundi 9 octobre. Et je veux que tu ailles t'inscrire parce que ce webinaire est gratuit. Donc, tu as zéro excuse pour ne pas t'inscrire. Le lien est dans ma bio Instagram. J'ai envoyé un email avec le lien. Tu veux aller t'inscrire ? Au pire, si tu ne vois pas, tu m'envoies un DM. Et je vais t'enverrer le lien. Et je vais t'expliquer comment faire les 5 chiffres avec un seul coaching par semaine. Parce que oui, c'est possible. Et faire les 5 chiffres, ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à doubler tes revenus. Et c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Et pour doubler tes revenus, la première chose majeure à faire, c'est d'avoir une offre qui soit best-seller. Et il y a plein de composantes qui jouent là-dedans. Mais pour que les gens se l'arrachent, il faut une communication qui soit impeccable. Ok ? Oui, ton offre, elle doit résoudre un problème précis. Mais elle doit être unique. Elle doit proposer une façon jamais vue encore de résoudre le problème. Et ça, ça veut dire que ton offre, elle est incomparable. Elle est quelque chose d'unique, jamais vue ailleurs, que personne d'autre ne propose. Et quand ton offre n'est pas comparable, ça veut dire que peu importe le prix, on va l'acheter. Parce que c'est cette solution-là que l'on veut, qui est disponible nulle part ailleurs. Donc, pour en faire une offre best-seller, ça veut dire que non seulement ta solution est unique, mais en plus de ça, dans ta communication, tu dois savoir mettre en avant l'unicité de ton offre. Ok ? Et très souvent, vous pertez de vue beaucoup d'éléments que sont les objections à l'achat. Et ce sont les objections à l'achat qui font la différence dans les résultats que tu crées. Ce sont les objections à l'achat qui vont te permettre de doubler tes revenus. Je vais t'expliquer de quoi on parle ici, parce que là, comme ça, ça peut paraître un petit peu confus. Le fait est que le paradigme problème-solution est vrai, mais aujourd'hui, il n'est plus suffisant. Pour vendre ton offre comme des petits pains, pour en faire une offre best-seller, et c'est ce qu'on fait au sein des impératrices, il faut que tu apprennes à intégrer les objections à l'achat dans ton discours de vente. Il faut que tu apprennes à savoir répondre aux objections à l'achat. C'est quoi une objection à l'achat ? C'est le fameux oui-mais. Oui, j'ai envie d'acheter, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, je sais pas si ça peut vraiment marcher pour moi, j'ai des enfants en bas âge, je suis déjà dans un autre programme, etc., etc., etc. Vous avez toutes les, je mets des guillemets, excuses qu'on vous donne pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à acheter. Votre problème est que vous ne savez pas intégrer toutes ces hésitations dans votre marketing. Le problème est que vous ne savez pas répondre en diem aux personnes qui vous disent « je suis super intéressée, mais... » Et c'est ça qui fait la différence dans vos résultats de vente. Vous devez apprendre à répondre, à anticiper les objections à l'achat. Quand vous avez une offre qui est unique, disponible nulle part ailleurs, que vous savez expliquer en quoi elle est différente, que vous savez montrer pourquoi c'est pas possible de comparer avec ce que proposent les autres concurrents, vous êtes la seule à proposer quelque chose de cette façon ou à prendre de cette façon en faisant de telle façon. Quand vous savez communiquer ça et que vous savez qu'est-ce que les gens vont penser, vont réagir en entendant parler votre offre et que vous savez tout de suite désamorcer, c'est là que la magie se produit. C'est là que les gens achètent comme des petits pains. Parce qu'avant même qu'ils aient formulé le possible « mais », c'est déjà pris en compte. Vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà lui montré pourquoi sa femme a aussi marché pour elle. Pourquoi, même dans son cas de figure, elle va obtenir les résultats. C'est là, c'est là. Le point qui coince pour débloquer, pour passer au prochain niveau, il est là. Vous devez apprendre à intégrer les objections à l'achat dans vos stratégies de vente. Et ça, c'est le travail que l'on fait au sein des impératrices que vous voyez pour le coup nulle part ailleurs. Personne ne parle des objections à l'achat. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence dans les ventes. Pourquoi personne n'en parle ? Parce que quelque part, beaucoup de personnes ont honte. On honte. On rêve toutes de mettre notre page de vente en ligne et que les gens achètent. Comme ça, sans poser de questions. De voir ces fameuses notifications Stripe s'afficher sur notre téléphone. On a fait de l'argent en dormant. On a passé une bonne nuit, on se réveille. Boum, on a 2 000, 4 000, 10 000 euros qui sont tombés. Et c'est possible. Et ça arrive. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on arrive là seulement quand on intègre des objections à l'achat dans notre marketing. Quand on sait comment répondre aux hésitations de nos clients. Ça ne se fait pas juste en répondant à un problème avec une solution. Ok ? Pour y parvenir, pour arriver à ce résultat, vous devez intégrer les objections à l'achat. Donc, au sein des impératrices, j'apprends à mes clientes à faire ça. Comment est-ce que je vous outille pour arriver à ce résultat-là ? Arriver à ces fameuses notifications Stripe. Et je te garantis que mes clientes sont les premières surprises, des fois. Je dis ça parce que c'est arrivé la semaine dernière. J'ai une cliente qui m'a mis dans le groupe. J'ai vu une personne acheter à 1 100 euros, sortir d'une part, je ne sais pas comment. Mais bien sûr qu'on sait comment. Parce que c'est ça l'effet que ça crée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'apprends à mes clientes à avoir une stratégie de vente, donc de contenu, d'une part, qui intègre toutes ces questions-là. Donc, je leur explique déjà d'une, où aller chercher ces questions. Comment on sait ? Qu'est-ce qui fait hésiter nos clients ? Je vous explique où aller trouver l'information. Et comment s'en servir pour l'intégrer, le diffuser dans vos contenus ? Ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect, c'est une fois que les personnes viennent me poser des questions en DM. Parce que c'est ça qui se passe souvent. Les gens sont intéressés, tu envoies un DM et ils veulent avoir une réponse. Et là, tu es en mode, j'ai honte. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis en train de raccrocher mon wagon. Les gens ne parlent pas de ça. Parce qu'il y a la honte de se dire... En fait, la personne, elle m'a dit, j'ai pas l'argent, donc je vais pas insister. Je suis pas une vendeuse de tapis. J'ai pas envie d'être relou. J'ai pas envie d'être perçue d'insistante, etc. Mais le fait est que les personnes qui viennent vous contacter, en fait, elles demandent à en savoir plus. Sinon, elles ne viendraient pas. Qui lève la main pour être vendue à un truc qui ne veut pas être vendu ? Personne. Si tu ne veux pas acheter... Mets-toi un peu de ton client, parce que toi-même, tu es une cliente dans la vie de tous les jours. La dernière chose dont tu as envie, c'est de te retrouver dans une position où quelqu'un va essayer de te vendre quelque chose que tu ne veux pas. OK ? Si toi, tu fais la démarche d'aller poser des questions, c'est parce que tu as envie d'en savoir plus, que tu es sincèrement intéressée, mais tu as encore certaines hésitations. Parce qu'en vrai, le « j'ai pas le budget et j'ai pas le temps », c'est « je suis pas sûre que ça vaille l'investissement ». Je ne suis pas certaine que dans X, Y et Raison, ça vaut la peine que je prenne mon temps ou que je casse ma tirelire pour investir. Et donc, il faut savoir avoir ces conversations-là et ne pas rester dans la honte. Et chez les impératrices, on n'a pas honte de vendre. On n'a pas peur de vendre. On est là sous les réseaux pour vendre. Pourquoi est-ce qu'on ferait autre chose ? Les personnes qui disent qu'elles sont intéressées, elles sont en train de dire « Hey Anne-Lise, j'ai envie d'acheter de toi. J'ai envie d'être ta cliente, mais j'hésite. Est-ce que tu peux m'expliquer ? » Et en fait, le problème avec le fait de vendre dans les DM, c'est que pendant très longtemps, la vente en DM a été réservée aux personnes qui sont là pour faire du closing. Qui a envie d'être closeur ? Je n'ai envie de dire personne. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont envie d'être closeurs puisqu'il y a des closeurs. Mais je sais que dans ma communauté, vous n'êtes pas des closeuses. Ça ne vous intéresse pas. Votre objectif, c'est d'avoir des gens qui achètent sans poser des questions ou qui vous posent des questions, mais vous n'avez pas besoin de forcer. Bon. OK. Et vous savez quoi ? Je suis avec vous. Je déteste les gens qui me démarchent en DM. Et je n'apprends pas à mes clientes à démarcher en DM. J'apprends mes clientes à coacher leurs clients potentiels qui viennent les contacter en DM. C'est très différent d'être la personne qui va venir frapper à la porte et venir souligner les gens alors qu'on ne t'a rien demandé. Mon Dieu. Et encore aujourd'hui... Oui, d'ailleurs. Encore aujourd'hui, ça m'est arrivé de recevoir un DM de... Je suis sûre que tu ne serais pas contre un audit de ton compte Instagram. Ça, c'était un samedi. Genre, déjà, moi, je ne réponds pas au DM le week-end. Tu vois, je suis en mode week-end. OK ? Et en plus, le lundi matin, tu vas venir m'envoyer un petit gif qui pleure parce que je ne te réponds pas. Non. Non, non, non. Ça, on laisse à la porte. OK ? Les impératrices, on a la posture de l'impératrice. C'est quoi la démarche ? La démarche, c'est, on vient me voir au sujet de mon offre. Donc, déjà, évidemment que je vais répondre. Et moi, je suis coach. Je ne suis pas closeuse. Mes clientes, elles sont coach. Elles ne sont pas closeuses. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont coacher. Elles vont coacher ces personnes-là. Elles vont dire... La coach, elle pose des questions. OK ? Ça, notre métier. Notre métier, c'est de poser des questions et d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle-même. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. On va poser des questions et on va l'aider à prendre la meilleure décision. La meilleure décision pouvant être de rejoindre notre programme ou de ne pas rejoindre notre programme. Parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir des clients dans nos programmes qui ne sont pas nos meilleurs clients dans le sens... Bah, clairement, ce n'est pas tout à fait adapté pour elles. Elles n'auront pas de résultat. Et donc, ça va être difficile pour tout le monde. Pour elles, comme pour nous. On ne veut pas signer des clientes-là. On veut signer nos meilleures clientes, celles pour qui ça peut vraiment les aider. Donc, on pose des questions, on obtient des informations et on les aide à prendre conscience que notre offre est la meilleure offre pour elles si c'est le cas. OK ? Et ça, c'est ce que je vous apprends à faire au sein des impératrices. Et le fait est que quand vous avez ces conversations, bah, vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses qu'ensuite, vous utilisez, vous injectez dans la création de vos contenus pour lever ces objections à l'achat de toutes les personnes qui n'ont pas frappé à votre porte vos DM et qui ont besoin d'entendre les réponses. Parce que c'est ça qui se passe pour celles qui font des appels découvertes, c'est que vous gardez votre meilleur contenu à huis clos. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui vous pose la question, il y en a 15 autres qui se posent les mêmes. C'est comme dans une salle de classe. C'est juste que tu n'as qu'une seule personne qui a osé lever la main. Et si tu n'arrives pas à vendre comme tu veux, bah, la réponse, elle est là. Cherche pas à midi à 14 heures. Tu fais des appels découverts, tu n'as qu'une personne qui entend quand on a 15 000 autres qui ont besoin d'entendre. OK ? Ça, c'est important. Les objections à l'achat, c'est la clé pour doubler vos revenus. Et au sein des impératrices, je vous apprends à maîtriser cette compétence. Je vous apprends à coacher vos clients pour prendre les meilleures décisions et donc ne pas avoir d'hésitation à acheter. C'est comme ça que vous allez avoir des notifications Stripe. C'est comme ça que mes clientes se réveillent le matin et elles disent « Je n'ai pas compris, tout ça sort ! » Ou qu'elles ont fermé les inscriptions, ça s'est aussi déjà arrivé, et qu'on vient leur dire « Écoute, non, mais là, je veux vraiment m'inscrire. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît ? » et que tu es là « Ok, tu donnes le lien Stripe et boum, la personne s'est inscrite sans poser de questions. » Parce que vous avez su anticiper, parce que vous avez su où aller chercher ces informations, vous avez su comment les traiter et vous avez su comment les aborder, les communiquer, de sorte à ce que le maximum de personnes y accèdent et les informations nécessaires pour être en mesure de prendre la décision d'acheter. Ça va doubler vos résultats. Ça va vous permettre d'atteindre les 5 chiffres par mois. Ok ? Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, inscrivez-vous à mon webinaire « Fais les 5 chiffres par mois avec un seul appel de coaching par semaine. » Les inscriptions sont ouvertes, le lien est dans ma bio Instagram, je mettrai le lien dans la description de la vidéo également pour ceux qui me regardent sur YouTube ou qui m'écoutent en version podcast. Je vous attends. Ce webinaire est gratuit. Il marque le coup d'envoi, l'ouverture des inscriptions au mastermind des impératrices. Les impératrices, c'est mon programme où je t'apprends à faire les 5 chiffres avec un seul appel de coaching. Donc, un seul appel de coaching, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Avec un coaching de groupe. Je t'apprends à vendre un prix premium et ton offre est un coaching de groupe ou une formation en ligne. Ok ? C'est toi qui décides. Ça peut être un mix des deux. Bien évidemment. Ok ? Parce que c'est possible. C'est possible. Je l'ai fait avec tellement d'autres clients précédemment. Évidemment, c'est ce que je fais moi aujourd'hui aussi. Faire les 5 chiffres avec un seul appel par semaine, c'est possible. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une offre qui est best-seller et je vais t'expliquer exactement comment la construire. Apporter des résultats à tes clients, bien évidemment. ça aussi, je t'explique exactement comment structurer ton programme de formation et accompagner tes clients. Savoir avoir, pardon, et avoir des stratégies de vente qui te permettent de vendre comme tes petits pains. Et ça, crois-moi, les stratégies, je les ai. Je les ai. Donc, si tu sais que les impératrices, ça t'intéresse, tu peux d'ailleurs les mettre en temps, les attendre, mais je veux surtout que tu t'inscrives au webinaire parce qu'il va y avoir une offre réservée aux premières inscrites. Donc, suive le webinaire, ça va avoir la possibilité d'accéder à cette offre en priorité. Voilà. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé parce que crois-moi que les objections à l'achat vont changer la trajectoire de ton business. Personne n'en parle, il est temps qu'on en parle. Et il est temps que t'apprennes à faire ça. Tu ne peux plus te contenter du problème-solution. Il faut que t'apprennes à intégrer ces objections. Et sur cette belle rythme, je te souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt. J'ai oublié de dire que c'était un épisode du Boss Bitchou, c'est pas grave. On se dit à très bientôt. Salut, salut !